Lomé, la capitale togolaise, n'a jamais été le théâtre de grande production hollywoodienne. Les habitants n'ont jamais vu les rues de leur ville transformées en plateau pour un film d'action à la James Bond, ni en terrain de cascade pour le légendaire Jackie Chan. Pourtant, le 12 août dernier, une scène d'un genre bien particulier s'est déroulée sous l'ombre d'un scénario aussi mal écrit qu'inattendu, l'enlèvement de Steve Amoussou alias Frère Unvi, un webactiviste béninois. Ce sombre épisode a ouvert un nouveau chapitre dans le climat politique tendu qui règne actuellement entre le Bénin et le Togo. L'histoire commence par une nuit obscure à Lomé, loin des feux des projecteurs. Steve Amoussou, chroniqueur influent et connu pour ses critiques acerbes envers le gouvernement béninois, est soudainement pris pour cible. Des acteurs amateurs, des hommes non identifiés, exécutent une opération de kidnapping en apparence mal orchestrée. Leur mission, ramener Amoussou au Bénin, mort ou vif. Faire taire ce journaliste dont la voix dérange, un homme qui, à travers ses interventions percutantes, expose les travers de la classe politique béninoise et suscite l'admiration de milliers de jeunes Africains avides de liberté et de vérité. Le complot digne d'un mauvais film d'action se met alors en place. Des méthodes d'intimidation, des menaces physiques, une chasse à l'homme orchestrée dans une atmosphère de tension palpable. Pourtant, ce scénario manque cruellement de cohérence, d'efficacité et surtout de subtilité. La tentative de rapatriement forcé de Steve Amoussou prend des airs de fiasco médiatique. Au cœur de cette affaire se trouve une question centrale. Qui a commandité cet enlèvement ? Si les spéculations vont bon train, une chose est certaine. Les auteurs de ce forfait n'agissent pas seuls. Ce type d'opération, aussi maladroite soit-elle, n'aurait jamais pu avoir lieu sans l'appui tacite, voire explicite, de figures influentes. Bienvenue sur Biafrica Web TV, la référence incontournable pour l'actualité politique au Bénin. Notre chaîne est l'une des plus dynamiques et en pleine croissance. Depuis le début de 2024, nous enregistrons chaque mois plus de 5000 nouveaux abonnés et dépassons le million de vues mensuelles. Tu souhaites faire grandir ta propre chaîne YouTube rapidement et la monétiser ? Rejoins notre Académie dès maintenant et bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour atteindre tes objectifs. Fais passer ta chaîne au niveau supérieur avec Biafrica Web TV Academy. En effet, les critiques répétées de frères Unvi à l'encontre des autorités béninoises en font une cible privilégiée dans la guerre silencieuse contre les voix discordantes. L'activisme de Steve Amoussou n'a jamais été bien vu du côté de Kotonou. Sa capacité à mobiliser, à éveiller les consciences et surtout à dénoncer les dérives autoritaires du régime béninois lui a valu des ennemis puissants. Ce kidnapping n'est donc pas une simple affaire de dissension personnelle. Il révèle les manœuvres souterraines d'un pouvoir qui cherche à tout prix à museler ses détracteurs, même si cela implique des méthodes extrajudiciaires. Face à cet événement d'une gravité exceptionnelle, le silence des autorités togolaises et béninoises est aussi criant que troublant. L'OME, où l'enlèvement a eu lieu, est resté étrangement silencieux et aucune déclaration officielle ne vient éclaircir la situation. À Kotonou, le gouvernement, habituellement prompt à réagir, n'a pas non plus commenté ce qui ressemble pourtant à une tentative d'extradition illégale. Ce silence en dit long sur les relations troubles qui existent entre ces deux pays. Alors que le Togo et le Bénin partagent des liens culturels et historiques forts ces dernières années, les relations politiques entre les deux États semblent de plus en plus influencées par des jeux de pouvoirs régionaux. L'affaire Amoussou pourrait bien être le révélateur d'une coopération discrète entre Lomé et Kotonou dans la gestion des opposants politiques. Au-delà de l'enlèvement de Steve Amoussou, c'est une dynamique plus large qui est en jeu, celle de la répression systématique des voix dissidentes dans certains États ouest-africains. Ce n'est pas la première fois qu'un activiste ou un journaliste est ciblé pour ses opinions. Le Bénin, sous la présidence de Patrice Talon, a vu une recrudescence des poursuites judiciaires contre des journalistes et des opposants politiques. Les espaces de liberté d'expression se réduisent et les réseaux sociaux, autrefois refuge pour les activistes, sont désormais étroitement surveillés. Steve Amoussou, alias Frère Unvi, a bâti sa réputation sur ses prises de positions courageuses et son engagement inébranlable pour une Afrique plus libre et plus démocratique. En le visant, ses adversaires espèrent envoyer un message clair à tous ceux qui, comme lui, osent défier l'ordre établi. Cet épisode sombre soulève une question cruciale pour l'avenir des démocraties africaines. Jusqu'où iront les gouvernements pour étouffer la voix de ceux qui s'opposent à eux ? L'enlèvement de Steve Amoussou n'est pas un incident isolé. Il s'inscrit dans une tendance inquiétante de répression qui traverse toute l'Afrique de l'Ouest. Si cet enlèvement inquiète plus d'un, c'est qu'il témoigne de la fragilité des libertés acquises au prix de luttes acharnées sur le continent. Les acteurs de ce mauvais film n'ont peut-être pas réussi leur mission initiale, mais ils ont clairement montré que les défenseurs de la démocratie doivent désormais redoubler de vigilance. L'Afrique mérite mieux que des scénarios dignes de films de série B. Elle mérite des voix libres, des débats souverts et des citoyens engagés qui, à l'image de Steve Amoussou, refusent de se laisser museler. J'aurais pu me taire, parce qu'elle a dit l'essentiel, après le communiqué que l'ambassadeur Arunan a lu, qui nous engage tous. L'émission du président Rodriguez, je lui dis infiniment merci pour la diligence qu'il a faite pour donner l'information à l'opinion nationale et internationale. Monsieur Jossou, infiniment merci. Vous êtes le patron de Viafrica. Vous faites beaucoup. Que le chef vous bénisse. Avant de commenter l'événement, je voudrais dire au président Patrick Stallone, à son gouvernement, à l'Assemblée nationale, à la police nationale, à l'armée nationale, que l'homme que nous sommes, nous sommes poussières, nous nous retournerons poussières. Les richesses matérielles, les vaines gloires, les titres pour lesquels on se permet de teindre des vies, de détruire des vies, de casser des vies, de s'arroger tout et tout dans le pays. Et on veut que tout se passe dans le silence. Tout ça va disparaître. Ce qui va rester, c'est le nom. Et tel qu'il fonctionne aujourd'hui, ce nom, chaque fois qu'il va être évoqué quelque part, comme on dit en fond, dans nos diaguitons, nous et moi, 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 nous et moi. C'est-à-dire, quelque soit ce que vous faites, il y a toujours une fin. Des gens avaient été présidents, des gens avaient été ministres, des gens avaient été ambassadeurs, des gens avaient été honorables, des gens avaient été tout, 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 tout. Les gens avaient été hommes, tout à fait, s'ils pensent qu'il est Dieu, ils veulent exercer sa toute-puissance partout. Il y a un Dieu. Je sais qu'il ne connaît pas Dieu, mais je prie Dieu, que Dieu tue son cœur. Alors, je voudrais, avec tout ce que l'on a déjà entendu à partir de l'émission de M. Rodrigues, la déclaration de l'ambassadeur et ce que l'honorable Afogiavo a dit, je voudrais apporter quelques clarifications supplémentaires. Et je crois que c'est ça que les gens ne voulaient pas, parce qu'en début d'émission, on a été attaqué. Heureusement qu'on a ces chaînes non conventionnelles, parce qu'on a voulu que tout se passe dans l'oscurité, refaire des gens, ce qu'on veut. Vous savez, le frère Monvi, qui a été kidnappé hier, comme on a si bien rappelé tout à l'heure, ça fait huit ans qu'il est dans le combat. Je crois que tout le monde le sait, mais les dernières persécutions ont commencé le vendredi dernier, le vendredi, ça fait le 2 août. Le vendredi, le 2 août, un camarade à Monvi a été enlevé également à son domicile et conduit à l'OCRC. Après, ils ont fait tout le circuit jusqu'à la criette. Le dimanche, un second camarade à Luce a été enlevé devant l'église. Il était allé à la messe. On est allé encore l'enlever. Et au départ, c'était pour dire qu'ils diffusent les chroniques de Monvi sur leur site. C'était le point de départ. Ils ont pris leur téléphone, ils ont fouillé leur téléphone et ils n'ont rien trouvé qui compromettait Monvi. Mais à ma connaissance, il y a la connaissance de tout le monde, Monvi n'a jamais été convoqué par qui que ce soit. Mais quelle est cette gouvernance où on ne fait que kidnapper les gens ? On ne convoque plus personne. Alors donc, ils ont été chercher le monsieur à l'église, en tout cas devant l'église, ils l'ont amené, tout ça. Donc, comme ils ont fouillé leur téléphone, ils n'ont pas trouvé. Finalement, il paraîtrait qu'ils auraient trouvé des traces d'acteurs de cybercriminalité il y a 6 ans, 7 ans. Et c'est sur ces infractions qu'on a fini par arrêter ces gens-là, qu'on a envoyés en prison la semaine dernière. On en est là quand subitement, hier nuit effectivement, autour de 22 heures, alors qu'il est descendu pour acheter. Et on le prend, by force, et on le fout dans la voiture, et on s'envoie en tronc. Je ne vais pas revenir sur l'histoire qui a été déjà racontée. Alors, je voudrais simplement dire que c'est une désolation. C'est une désolation. On n'a pas besoin de toute cette barbarie pour diriger un pays. Mais si la gouvernance devrait être telle que le président Talon le conçoit avec ceux qui l'entourent, ils pensent qu'ils pourraient venir aussi pour diriger le Bénin. Donc, ils pensent qu'après lui, le Bénin n'aura plus jamais de président. Il est éternel, même si aujourd'hui, il a toute la possibilité de faire ce qu'il veut. L'âge qu'il a aujourd'hui, est-ce qu'il peut en avoir encore autant après ? Et pour ça, on se permet tout. Ça n'est pas une première convention. Comment on kidnappe les gens sur le territoire national ? On peut les multiplier. On tue les gens. Il y a des tueries extrajudiciaires. Et tout le monde sait, on va tuer dans les écoles, on va tuer dans les bourses, on va tuer dans tout cela. Et il y a même des policiers qui sont même heureux des chefs de la police, qui sont même contents de ces exécutions extrajudiciaires. Et comme si cela ne suffisait pas, on a poussé plus loin pour aller encore sur un territoire étranger, aller kidnapper un citoyen, oubliant qu'ils sont allés sur un territoire souverain et qu'ils ont violé. Ils ont violé. C'est incroyable, quoi. Nous avons déjà des problèmes avec d'autres pays. On n'en a pas fini. Et on vient encore en ajouter. Je voudrais demander à nos cadres, qui entourent le chef de l'État, que même s'ils pensent, s'ils veulent se faire passer pour Dieu, que ces cadres-là lui disent que tout n'est pas possible. Il y a des règles internationales qui régissent les relations. C'est au cadre, même les policiers, qui se sont bien servis, je ne sais pas quoi, qui sont allés faire ces discussions. C'est à eux de dire, président, la chose n'est pas possible. On ne peut pas aller chercher quelqu'un dans un pays étranger. Même ceux qui font déjà au pays-là, ça va les rattraper tout le temps. Et j'en aurais fini momentanément, parce que je dois revenir certainement, pour dire, sécurité, frère Rovic est totalement entre les mains. Dieu seul sait ce qu'ils ont déjà fait de lui depuis hier. Dieu seul sait ce qu'ils sont en train de faire avec les deux premiers. Je me demande si ce n'est pas, si ils ont torturé, ils ont fait des choses à qui, ils ont même pris des gens pour aller même, aller le chercher, tout ça. Dieu seul sait ce qu'il s'est passé. Mais tout le monde sera comptable des actes qu'il a posés. Tout le monde sera comptable des actes qu'il aura posés. Parce qu'ils ne seront pas indéfiniment, ils ne seront pas indéfiniment présents lui-même. Les ministres ne seront pas indéfiniment ministres. Les députés, les policiers, les militaires, tout ça. Et chacun va payer pour ce qu'il a fait. Même si nous, les humains, aujourd'hui, ils pensent qu'ils n'avons pas la capacité de leur faire quelque chose, la nature ne va en rien à crédit comme lui. Qu'on croit en Dieu ou pas, on doit tout payer. Donc, j'en appelle à tous ceux qui se réclament de partis politiques, de responsables politiques. À ce niveau, je ne fais même pas de distinction entre la mouvement et l'opposition. Parce que, rassurez-vous, la situation devient suffisamment dangereuse, suffisamment grave, que personne n'est à l'abri. Même ceux qui sont avec lui, qui sont au gouvernement, qui sont à ses côtés, dans les institutions de la République. Aucun de vous n'est à l'abri. Parce que ça devient une folie. Ça devient une folie. Il va vous poyader et c'est après que vous allez vous rendre compte que vous êtes à mort. Personne n'est à l'abri. Parce qu'en réalité, un État, il y a des règles. Il y a des trucs qui sont conventionnels, qui sont internationalement reconnus. C'est-à-dire que ce n'est pas possible, on ne se lève pas, il faut faire d'un pays ce qu'on veut. Et il a dit, oui, que bon, quand on a lui oué quelqu'un, pourquoi on va l'empêcher de faire ceci, de l'église ? Ce n'est pas pour cet État, ce n'est pas vrai. Il y a des conventions, il y a des règles. Mais on peut fonctionner comme si aucune règle ne se dise, bon, on a le droit de vie et de mort sur tout le monde, à tout moment. Chers amis, je lance un appel à toutes les autorités confessionnelles, religieuses, nos chefs traditionnels, tout le monde pour dire « ALT » et lui dire de savoir raison d'aller. Ceux qui se cachent et qui disent « Ah, il est gay, il est un homme, il n'a pas eu de vie, 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 il n'a pas eu de vie. » Monsieur, je me suis excusé vraiment de parler quelques deux minutes en fond, je pense que tout le monde ne comprend pas ça, mais au moins. Mais on sait que ce n'est pas l'écran de les frères de France. Mais on sait que ce n'est pas qu'il faut faire. On sait que le chômage se dit. Je veux faire pour aller à l'entendre. Mais on dit qu'elle sait qu'il faut faire. Il faut faire pour aller formulas. Mais on a fait dire qu'Ambassadeur Aruna, mais on a fait penser que le Rodríguez a été un citoyen. Le contacteur de nosTERS parlinkage. Je ne suis pas d'argent pour tu trouver la main. nous n'enons pas de bien, les enfants et les enfants, les enfants se sont pas avant la fin, ils sont mis des enfants et ils n'ont pas des enfants, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'émergéné par non d'agrément plonga il n'y a pas d'émergéné par tout le monde et j'envole à droite de l'ambulé à mettent émergéné au même nom 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 Mais si on a entraîné dans un�ir, on aそれ que nous sommes là. Ni se trouve à mon regard mais ne pas pour nous faire les choses. Ils n'ont pas l'impression que nous Thatis parents plus victimes et nous l'aider. Mais mes parents ne sont pas très, très morts, les병ens. Ils sont venus aux enfants. Mais, mes parents, c'est eux qui nous disent que les parents ne existent. Ils étaient renforcés aux enfants. Ils n'ont pas l'impression que les parents et nos enfants ne se posent pas. Et, ils sont venus aux enfants et ils n'ont rien failli. Vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas importer les maisons, vous n'allez pas importer les voitures, vous n'allez pas importer vos comptes en banque. La vie est sacrée, c'est consacré par la conscience, c'est consacré par tous les accords, tous les instruments juridiques et intéressants. On ne peut pas continuer à bafouer la vie humaine de cette façon-là, parce qu'on a un pouvoir éphémère. Libérez mon vie, libérez tout ce que vous prenez en otage.